Donc, tout d'abord, bienvenue à toutes et à tous pour cette réunion de restitution des résultats du projet ANOD. Donc, je vais commencer par vous donner quelques précisions un peu sur le fonctionnement de la plateforme webinaire et la façon dont vous allez pouvoir poser des questions et intervenir lors de cette réunion de restitution. Donc, quelques précisions. Donc, la réunion de restitution du projet va durer deux heures et demie et on va voir un peu plus tard, je vais rappeler le programme de cette matinée. Tout au long des présentations, le public va pouvoir poser des questions. Donc, vous pouvez faire cela dans la partie saisir une question pour le personnel. Donc, je vois qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont déjà envoyé des messages sur cette partie-là. Donc, vous pouvez poser des questions dans votre panneau de configuration, dans la zone saisir une question pour le personnel en bas de votre panneau de configuration. Et nous traiterons toutes ces questions-là à la fin des présentations pendant la phase des échanges. Donc, pour information, vos questions ne sont pas visibles par tous les participants. Donc, ça, c'est normal si vous ne voyez pas de questions apparaître des autres participants. C'est la plateforme GoToWebinar qu'on utilise. Elle est conçue comme ça, cette plateforme. En haut de votre panneau de configuration, vous avez un micro qui est coupé et vous avez la possibilité aussi de lever la main pour parler. Cependant, pour des questions d'optimisation du fonctionnement de cette réunion ce matin, nous allons privilégier les questions qui seront envoyées par écrit, que nous aurons reçues au fur et à mesure des présentations. Donc, vous n'hésitez pas à nous envoyer vos questions au fur et à mesure et à la fin de cette matinée, pendant la phase d'échange, nous répondrons au fur et à mesure à ces questions. Et donc, nous répondrons en priorité à ces questions. Et si à la fin, il nous reste un peu de temps et que nous avons traité toutes les questions reçues par écrit, nous pourrons répondre éventuellement aux mains levées. Pour les intervenants, comme je l'ai dit, il faut systématiquement que vous coupez vos micros si ce n'est pas vous qui présentez ou qui répondez à des questions. Donc, moi, à la fin, j'essaierai de vous demander de répondre spécifiquement aux questions qu'on a reçues. Pour information, l'atelier de restitution d'aujourd'hui sera aussi enregistré. Cet enregistrement sera ensuite mis à disposition pendant plusieurs semaines sur le site de France Énergie Marine. De même, la liste de questions qu'on va recevoir et les réponses qu'on donnera seront aussi mises dans un document qu'on mettra à disposition de tout le monde sur le site de France Énergie Marine après l'atelier. Je reviendrai sur ces points un peu plus tard, notamment pour vous laisser une adresse de contact pour les besoins éventuels après la réunion de restitution, puisque nous allons laisser la possibilité pendant 15 jours à partir d'aujourd'hui à tous les participants et puis à d'autres personnes qui auront vu l'enregistrement de cette réunion de restitution de nous envoyer et de nous poser encore des questions. Et nous intégrerons ces questions supplémentaires que nous recevrons dans les 15 jours dans le document de questions-réponses qui sera mis à disposition sur le site de France Énergie Marine. Pour le projet ANODE, c'était un projet sur l'évaluation quantitative du relargage des métaux issus des ANODE galvaniques des structures d'énergie marine renouvelable dans l'environnement marin. Je suis Georges Safi, je suis coordinateur de projet à France Énergie Marine. Et ce projet a été copiloté entre France Énergie Marine et l'IFREMER. Donc à France Énergie Marine, j'étais le coordinateur du projet, mais avec un copilote scientifique qui est Rui Duarte et un copilote scientifique aussi de l'IFREMER, donc Thierry Burgeau. Dans les partenaires du projet, nous avions aussi l'Université de Caen et l'Université de Toulon dans les partenaires académiques. Et nous avions aussi plusieurs développeurs, NG Green, EDF Renouvelable, EOLFI et Naval Énergie dans les partenaires qui nous ont mis à disposition, entre autres, des données sur les différents cas d'études qu'on a étudiés, qu'on verra un peu plus tard, et aussi le projet a été appuyé par le Pôle-mer Méditerranée. Ce projet a duré 15 mois pour un budget de 277 000 euros, cofinancé par l'Agence nationale de la recherche via le programme d'investissement d'avenir. Alors, voilà. Le programme de cette matinée, comme vous voyez, on va avoir quatre parties différentes à voir ensemble ce matin. Premièrement, le contexte du projet et la problématique des protections cathodiques, avec trois présentations. La mienne, tout d'abord, où je vais présenter le projet ANOD, le contexte du projet et les objectifs de ce projet-là. Ensuite, on aura une présentation qui sera faite par Emmanuel Aragon de l'Université de Toulon sur les principes de la corrosion et la protection cathodique. Puis, une présentation qui sera faite par Christelle Kaplan de l'Université de Caen-Normandie sur la problématique associée au relargage des métaux dans le milieu marin et la spéciation de ces métaux en eau de mer. Ensuite, à partir de 10 heures, on va voir les résultats du projet avec l'évaluation des flux de dispersion et du risque chimique. Pour cette deuxième partie, on aura trois présentations. Tout d'abord, le contexte et la détermination des CEDF en eau marine qui sera faite, une présentation faite par Naïs Julien de la cellule ARC IFREMER-INERIS. Puis, on verra les résultats de modélisation hydrodynamique de la dispersion des métaux et des concentrations dans le milieu marin qui sera faite par Nicolas Michelet de France Énergie Marine. Puis, on aura une troisième présentation sur la détermination de l'exposition en eau marine, la caractérisation du risque chimique et les recommandations sur cette caractérisation qui sera faite par Naïs Julien de la cellule ARC IFREMER-INERIS. Et enfin, la troisième partie, ce sera les conclusions générales et les recommandations issues du projet ANODE qui seront présentées par Thierry Burgeau de l'IFREMER, donc le copilote scientifique. Et cette partie sur les conclusions et recommandations, cette partie-là sera, le rapport issu du projet sera édité aux éditions France Énergie Marine et sera mis à disposition sur le site de FEM à l'automne 2020. Enfin, on finira la matinée par une session interactive de questions-réponses. Donc, c'est là où on traitera en priorité des questions reçues par vous, par écrit. Donc, pour le contexte du projet, tout d'abord, le concept ou la définition de la corrosion galvanique. Donc, quand on associe deux métaux différents, cette association induit une corrosion plus importante du métal qui est dit moins noble. C'est ce qu'on appelle donc la corrosion galvanique. Là, dans le schéma que vous avez sur la présentation, par exemple, quand on associe l'acier avec du zinc, l'acier a un potentiel électrochimique qui est plus élevé que le zinc. Le zinc va donc subir la corrosion en devenant la partie anodique du système et l'acier étant protégé par la protection cathodique. Donc, cette corrosion galvanique est la base du système de protection par les anodes galvaniques ou sacrificiels, qui vous sera décrit un peu plus tard, juste après, par Emmanuel Aragon. Dans le deuxième cas, le cas du cuivre, là, le rôle de chaque pièce est inversé, puisque l'acier a un potentiel électrochimique qui est plus faible que le cuivre. Le développement des parcs éoliens offshore en France apporte des questionnements nouveaux et précis des autorités publiques et de la société civile. Pour l'autorité environnementale, donc dans les avis délibérés de l'autorité environnementale, plusieurs points ont été soulevés concernant les anodes galvaniques qui sont listés ici sur la planche. Et dans ce rapport, il est précisé que, pour compléter l'analyse des impacts des projets EMR sur la qualité de l'eau, l'autorité environnementale recommande, premièrement, de détailler les résultats obtenus selon chacune des formes chimiques des éléments émis par les anodes. Deuxièmement, d'évaluer, selon chacune de ces formes chimiques des éléments émis par les anodes, les éventuels risques de relargage de métaux. Et troisièmement, d'indiquer en outre si d'autres solutions que les anodes sacrificiels seraient envisageables, en précisant spécifiquement les protections cathodiques à courant imposés, ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients, y compris au regard de la qualité de l'eau. De même, une grande préoccupation a été soulignée par la société civile, notamment lors des débats publics, sur le risque de contamination des ressources marines, principalement par l'aluminium, qui est le composé principal des anodes utilisés. Le projet anode va ainsi apporter des éléments de réponse à ces questionnements, premièrement, en faisant la simulation, en simulant la dispersion des métaux, et particulièrement de l'aluminium dans le milieu marin. Deuxièmement, concernant la forme chimique des métaux, le projet va considérer le pire scénario, c'est-à-dire qu'on va considérer que 100% de la forme chimique relarguée des différents métaux est soluble dans l'eau et donc est biodisponible pour les organismes marins. Ceci n'est bien évidemment pas la réalité, mais nous avons fait le choix de faire une simulation et de faire nos évaluations de risque dans le pire scénario, dans le pire cas. Et troisièmement, nous avons intégré dans notre étude bibliographique, ainsi que dans certaines simulations, le catégor des protections cathodiques à courant imposé, les ICCP. L'aluminium étant notre principal métal d'intérêt, mais nous avons aussi étudié, en ce qui concerne les anodes sacrificiels ou galvaniques, nous avons étudié aussi tous les autres métaux potentiellement présents dans les anodes. On verra ça un peu plus tard dans les différentes présentations des résultats. On aura la liste exacte des métaux qui ont été étudiés. Les objectifs du projet sont premièrement donc la revue de la littérature existante sur les anodes galvaniques et leurs potentiels impacts environnementaux. Deuxièmement, quantifier les apports métalliques issus des anodes galvaniques des structures EMR et modéliser leur dispersion dans l'environnement. Et troisièmement, caractériser le risque chimique des métaux libérés par les anodes galvaniques par le couplage d'un côté des résultats des modèles hydrodynamiques et puis coupler ça avec une analyse de risque. En ce qui concerne le consortium, on a un grand regroupement d'expertises scientifiques et techniques qui étaient dans le consortium. Donc premièrement, de l'expertise océanographie physique, modélisation numérique et écologie marine à France Énergie Marine. De l'expertise sur la modélisation hydrographique, l'écotoxicologie, les risques chimiques et bio-géochimie des métaux lourds apportés par l'IFREMER. De l'expertise sur l'écotoxicologie, l'électrochimie et processus d'ingénierie apportés par l'Université de Caen. Et enfin, de l'expertise sur les protections anti-corrosion, métallurgie et électrochimie apportées par l'Université de Toulon. À côté donc des partenaires académiques, j'affiche aussi l'INERIS et la cellule ARC. Donc c'est une cellule mixte IFREMER-INERIS, sachant que l'INERIS est l'Institut national de l'environnement industriel et des risques et qui est un établissement public à caractère industriel et commercial avec de l'expertise publique sur la maîtrise des risques industriels et environnementaux. Et plus particulièrement, la cellule ARC est une cellule d'analyse des risques chimiques en milieu marin. Donc ça, c'est le consortium, on va dire, scientifique et technique. Après, on avait donc aussi dans le consortium des partenaires industriels qui vont apporter au projet leur retour d'expérience, mais aussi la mise à disposition de données locales. Et cette mise à disposition des données, c'est des données sur l'océanographie, mais aussi des données environnementales qui ont été jugées pertinentes par le consortium scientifique. Et enfin, on a aussi des appuis régionaux dans le cadre du projet, notamment pour la communication sur le projet et aussi pour la transmission dans l'avenir, là, des résultats du projet, notamment pour tout ce qui va être débat public à venir. Alors, l'articulation des travaux du projet ANODE et les différents sites d'études. Donc, les travaux se sont déroulés de la sorte. Premièrement, une revue biographique sur les protections cathodiques et leurs impacts potentiels a été réalisée. Et en parallèle, il y a eu la collecte de données pertinentes pour la modélisation et l'analyse de risque. Ces informations-là, ensuite, ont directement nourri la configuration des modèles hydrodynamiques qui ont été réalisés par Nicolas Michelet à France Énergie Marine et adaptés aux différents cas d'études qu'on va voir juste après. Puis, il y a eu les simulations, les sorties de modèles, puis un rapport et des conclusions sur la dispersion des différents métaux et leur concentration dans le milieu naturel. Et ces résultats-là, couplés à l'étude bibliographique qui a été aussi menée par l'IFREMER, ont servi à l'évaluation du risque d'exposition environnementale. Et l'ensemble des résultats issus de ce projet-là, vont aboutir à un rapport de conclusion et de recommandation du projet ANODE qui sera édité aux éditions France Énergie Marine. En ce qui concerne les sites d'études, après avoir fait une analyse des différents cas possibles, trois sites ont été retenus. Les sites qui ont été retenus ont permis de tester plusieurs modèles qui prennent en compte les différentes configurations possibles qu'on peut avoir aujourd'hui dans les éoléens flottants en France. C'est-à-dire que d'un côté, on avait des sites en Atlantique et en Manche, des zones où les courants sont sous forte influence des marais. Et de l'autre, on a un site en Méditerranée où on va avoir des courants qui vont être sous forte influence du vent. Et en même temps, on a testé dans ces différents modèles les différents types de structures qu'on va avoir. On a d'un côté les éoliennes fixes et de l'autre, les éoliennes flottantes. Donc, par exemple, le premier modèle qui est sur le site de Corseul-sur-Mer, lui va être dans une zone où les courants sont sous forte influence des marais avec des éoliennes qui sont fixes. Pour le site de Groix-Belle-Île, on va avoir une zone avec des courants sous forte influence des marais avec des éoliennes flottantes. Et pour le site de Lecat en Méditerranée, on va être plutôt sous des courants, sous forte influence de vent. Aujourd'hui, on va essentiellement, dans les résultats, vous présenter un modèle qui sera celui de Corseul-sur-Mer. Mais dans la partie conclusion qui sera faite par Thierry Burgeau, Thierry vous présentera en résumé quelques résultats des deux autres simulations aussi. Donc, voilà le contexte et les objectifs du projet. À présent, je vais vous passer la parole à Emmanuel Aragon pour présenter le principe de la corrosion et de la protection cathodique. Mais avant de passer la parole à Emmanuel Aragon, puis Christelle Kaplan, juste quelques précisions sur cette restitution. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir nous contacter pour d'éventuelles questions supplémentaires à la suite du webinaire via l'adresse que vous avez à l'écran, donc à l'adresse contacte.ite-femme.org en précisant dans le titre du mail le projet Anode. Et donc, je remettrai cette diapo éventuellement à la fin pour le rappel. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vidéo du webinaire ainsi que la liste des questions et des réponses sera ensuite mise sur le site de France Énergie Marine pendant quelques temps. – Sous-titrage FR –